Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur This Doom Isle et plus particulièrement et bien sa version démo à savoir The First God qui est téléchargeable gratuitement sur Steam si vous voulez l'essayer. Le descriptif du jeu nous dit obtenez des cartes, faites surgir des terres depuis les fonds marins, construisez des colonies et faites pleuvoir la mort sur vos ennemis dans ce city builder de survie doté de mécanismes roguelite et basé sur la construction d'un deck. Il est le français ce qui n'est pas le cas de cette démo mais c'est bien indiqué qu'il aura le français à sa sortie. Ce sera un jeu d'ailleurs purement solo. On va voir un petit peu ce que nous propose cette démo. Alors il y a des niveaux d'ascension et là on a le tutoriel. Le tuto je pense que c'est bien. Alors bienvenue dans le prologue de ce jeu. Votre but est de construire un campement et de répondre aux prières de vos suivants. On peut perdre nos gens. On joue une sorte de dieu, j'ai tout compris. Si on n'a plus de suivants et bien l'autel est détruit et on a perdu. Il faut faire attention à notre peuple, il faut être un bon dieu. On peut bouger la caméra. On peut recentrer la caméra. On peut zoomer. Alors j'ai des cartes qui vont permettre de faire des miracles et de placer des trucs. C'est une carte de forêt qui va permettre de mettre des arbres. Le nombre sur cette carte montre qu'elle peut être jouée quatre fois avant d'être retirée du deck. Ok. Les icônes montrent comment elle peut être placée. Et les flèches indiquent comment elle peut être tournée. Ici en haut. Un peu façon Tetris. Cliquez sur la forêt. Alors je peux la tourner. Ah oui, je peux la tourner un peu comme je veux. Et par exemple, on pourrait mettre, je ne sais pas, on va pas trop leur coller. On pourrait la mettre là. Voilà. Ah et si je clique droit, d'accord, je peux la remettre dans mon deck. Ok. Je peux la mettre. Pour la tourner. Ah et je peux l'inverser. Ok. Je peux inverser le côté. Ok. Je l'ai posé. Alors on a des ressources. On a plein de ressources. Ça doit être nos gens. Ici, je ne sais pas. Le travail peut-être ou les travailleurs. La foi peut-être. Alors des ressources peuvent être requis pour certaines cartes. Par exemple, si je veux faire un lumberjack, ça va me coûter de l'argent. Enfin de l'or. Donc maintenant, il faudra que je fasse un lumberjack pour, enfin à côté des arbres bien évidemment, pour récolter le bois. Alors celle-ci, elle n'a pas de réutilisation. Donc elle va être immédiatement retirée de mon deck. Donc elle me coûte 5 d'or. Elle prend une case. Et tous les travailleurs vont fournir plus 3 de bois par tour s'il y a au moins une forêt à porter. Par contre, à chaque tour, eh bien ils vont détruire une case de forêt. Donc si je le mets là, j'imagine que sa portée, c'est les cases autour en surligné. Alors maintenant, on a besoin que nos travailleurs s'en occupent. Donc cette icône montre que j'ai 4 followers. Donc mais je pourrais pas tous les mettre en travailleurs. Donc il faut que je fasse une cabane. Ah, il faut que je la place suffisamment près pour gagner de la foi. Ok. Donc j'ai maintenant deux travailleurs disponibles. Allez, sur mes 4 suivants. Ok, donc je peux assigner mes travailleurs au bois. Parce que forcément, j'ai que ça. On voit qu'ils perdent de la joie à 2 par tour et on voit qu'ils perdent de la nourriture à 4 par tour. Par contre, je vais gagner du bois et je vais gagner de la foi. Alors, je vais gagner des nouveaux followers à chaque début d'année. Ok. Donc il me reste deux followers qui font rien. Et du coup, ils baissent le bonheur de mon peuple. Il faut absolument qu'on leur trouve du boulot. C'est fait néant. Voilà. Donc... Ok. Donc quand j'ai joué une carte qui peut être réutilisée, elle va dans ma pile de défoss. Et j'ai une pile de pioche. Ok. Je peux voir ce qu'il me reste dans ma pile de pioche. Quand ma pile de pioche est vide, toutes mes cartes dans ma défoss sont mélangées et refont une carte de pioche. Ok. Je peux utiliser ce bouton pour dépenser de la foi. Ok. Jeter toutes les cartes restantes dans ma main et en mon piocher des nouvelles. Ok. Ah donc ma foi, c'est ça. Bah ça, ça doit être mon bonheur, je pense. Donc les followers mangent. Eh oui, la foi ne suffit pas. Du coup, il va falloir que je construise un forager pour aller récupérer. Donc chaque travailleur donne quatre de nourriture et deux de bois par tour s'il y a au moins une forêt. Par contre, ça détruit la forêt. Je vais la mettre là. Donc comme j'avais des travailleurs disponibles, ils sont directement donnés à ce bâtiment. Cette taverne va me permettre de gagner du bonheur. Ah oui. Vous voyez, c'est chacun dans l'alcool, ça marche toujours. Ok. Donc on va la construire. Ça me coûte du bois et de la pierre. Chaque travailleur donne plus un de bonheur par tour pour chaque follower apporté. Par contre, ça prend deux de nourriture par tour. Oui, là, deux à six. Ah oui, il faut forcément qu'il y ait une maison. Si j'avais su, j'aurais placé les maisons autrement. Bon, on va le mettre là. Alors, la ressource la plus importante est l'or. Ok. Alors, la panning hut pour gagner de l'or. Donc chaque travailleur donne trois d'or par tour s'il y a au moins de l'eau à porter. Il faut juste une case d'eau. Oui, bon, par exemple, on va la mettre là-bas. Par contre, j'ai plus de... j'ai plus de worker. Eh oui. Donc je vais les redéployer. Donc là, je vais en mettre un là et un là. Voilà. On va en mettre un partout. La pierre et le fer sont requis pour construire des bâtiments plus avancés. Il faut les récolter et les raffiner, bien évidemment. Mais ils ne sont pas requis pour compléter ce tutoriel. Vous pouvez cliquer ici pour finir votre tour et avancer à la prochaine saison. Donc le bouton en bas à droite. Ok. Alors, une fois par an, à la fin du tour, on peut ajouter des cartes. Je vais pouvoir prendre une carte. Oui, météore. Plus de météore, tout à fait. Donc on va prendre une carte que l'on va ajouter. Alors, il y a des bâtiments militaires. Donc j'imagine qu'il peut y avoir des invasions ou ce genre de choses. Je vais plutôt prendre la maison. Ah, je les paye. Ah oui. Je les paye. On va prendre ça. Il faut que je les prenne toutes. Peut-être pour le tuto, il faut que j'achète tout. Et je peux piocher d'autres cartes. Ah oui. Eh ben, je vais acheter les deux maisons puis exit. Et nous voilà à l'autre. Oh, ça a changé. C'est sympa. Alors, agrandir votre campement. Continuez de jouer maintenant et connecter à d'autres îles. Oui, d'accord. Alors, on va essayer. On va placer des landes. Alors, on va essayer comme ceci. Bam, j'ai connecté. Alors, étendre votre camp. Quand vous connectez à une nouvelle île, on gagne des rangs ressources et on trigger un événement. D'accord. Plus on le fait tôt dans la partie, plus l'événement peut nous aider. Par contre, plus on étend notre notre île et plus les événements seront risqués. Alors, on a fait un bon boulot en connectant cette nouvelle île. Je peux choisir donc la récompense. On va prendre de la nourriture. J'ai obtenu une relique. Je peux cliquer sur mon hôtel pour voir toutes mes reliques, malédictions et modifier que j'ai dans ma partie. Donc là, j'ai le Harvest Festival qui me donne deux de nourriture par followers quand je construis une ferme, un weed mille ou une baquerie. Alors, pour gagner, il faut étendre votre campement. Dans deux tours, vous serez attaqué. Ah, il faut être prêt. Ok, dans deux tours, je suis attaqué. Zut. Avoir une maison supplémentaire, ça me sert à rien. Et oui, parce que voilà, je peux avoir des suivants, mais j'en ai pas. Le reste ne m'intéresse pas. Je pourrais reroll un peu. On peut essayer de détendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux améliorer, voilà. J'ai remis à 100%. Donc ça, c'était le bonheur, la nourriture, le bois, la pierre, l'iron, le gold et la foie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut jouer ? Les météores. Oui, mais les météores, ça ne m'intéresse pas. Je peux mettre des forêts. Et oui, là, ils sont en train de me fumer mes forêts. Eh, mais cette case-là, je ne peux pas. Ah oui, ça non plus d'ailleurs. Ah oui, j'ai mal joué à Tetris. Là, je peux mettre une forêt. La cabane ne me sert à rien. Je peux finir le tour. Ok, on est en hiver. On est en hiver. Il va falloir que je remette des forêts, sauf que je ne peux pas. Ils n'ont pas fini de tout couper. Il faudrait que je mette des landes. Ça, c'est un carré. Ça. Là, il faudrait que je me mette un lande, là. Voilà. Sauf que là, j'ai un trou. J'ai un trou que je ne peux pas combler. Ah zut. Ok. On peut se mettre une petite tour. Une tour pour protéger. Ah, les cailloux me gênent. Attendez. Parce que si on fait ça, que je tourne là. Voilà. Je peux remettre. La cabane ne me sert à rien parce que je n'ai pas de followers. Donc, on va... À la rigueur, on peut reroll les cartes. Voilà. Magnifique. Et le reste ne me sert à rien. Année suivante, on est attaqué. Alors... Ok, je peux user Météor pour me défendre. Oui, mais je vais essayer de ne pas flinguer mon... Ma ville. Bien. On s'en est sorti. Les ennemis deviendront plus forts et plus dangereux au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. J'ai défait des ennemis. Je suis à un tiers de la victoire. Du chemin vers la victoire. On voit ici la victoire en haut. Alors, j'ai trois prières, à savoir des objectifs, qui doivent être satisfaits pour finir le niveau. Ok. Donc, je dois survivre quatre tours de plus. Je dois finir le tutoriel et je devais défaire une vague d'ennemis. Alors, certaines prières peuvent avoir des temps limite. Quand elles expirent sans être réalisées, vous aurez une malédiction qui vous donnera des effets négatifs. Enfin, dans les niveaux de difficultés plus élevés. Ok, il peut y avoir plus de multiples malédictions et ce genre de choses. La victoire vous attend et c'est là tout pour ce tutoriel. Alors, après que vous ayez cliqué, vous aurez complété votre deuxième prière et vous devrez survivre quatre tours de plus pour gagner la partie. Ok. On ne sait pas si on va être attaqué ou pas. Ah, je ne peux pas enlever ce caillou là. Non, je n'ai rien dans le doute. On va se mettre une tour en haut aussi. Ah, j'ai un gens de plus. Il faut que je mette des gens dans les... Et oui, haha. Il faut que je mette des gens dans les tours, bien sûr. Sinon, je ne suis pas protégé. C'est dommage. A la rigueur, je peux mettre des landes supplémentaires. Je l'avoue. Je l'ai dit, il faudrait que je connecte. Mais bon. Après, ça peut être dangereux de connecter. Allez, on va à Harvest. Alors, on peut avoir gagné 50 gold immédiatement au début du prochain tour. On perd tout leur restant. Ah oui, c'est raide. Ah, là, des nouveaux lands. Je vais acheter ça. Et j'ai plus de sous. Je peux placer mes landes. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un nombre d'utilisations limité. Il faut que je fasse attention. Je peux détruire la nourriture. Je perds 80% de ma réserve de nourriture. où je réduis mon bonheur. On va réduire le bonheur à 25%. Oui, c'est triste. Mais nourriture, je n'en ai pas tant que ça, en fait. Là, j'ai un peu agrandi. Là, on va finir le tour. Je suis en hiver. Je suis en hiver. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin des forêts. Enfin, si j'en aurais besoin. Mais là, j'ai mal calé, en fait. On va finir là. Et voilà, victoire. Bon, c'était très, très simple parce que c'était le tutoriel, bien évidemment. Il y a un tableau des scores, en plus. Ça va donner envie de se challenger. Ok. Et est-ce qu'on veut continuer cette run ? Non, non, on va revenir à l'écran. Donc, on peut jouer maintenant en ascension, sachant qu'il y a des modificateurs qui vont un petit peu changer les choses. Ok. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez vu un petit peu à quoi ressemble le jeu. Le gameplay, alors on était vraiment dans la base du gameplay. Il va y avoir d'autres bâtiments, d'autres, eh bien, attaques. Vous l'avez vu, il y a des événements, il y a des malédictions, il y a des quêtes à faire. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Je le rappelle, le jeu sort le 25 septembre en Early Access. N'hésitez pas aussi à tester la démo. Mais si l'anglais vous dérange, eh bien attendez la sortie du jeu qui devrait être en français. En tout cas, pour moi, c'est une très belle petite pioche. Je ne connaissais pas du tout et je me suis pris au jeu. Et je pense que je vais surveiller cette Early Access, voir un petit peu ce qui est proposé, voir le contenu qui va être rajouté et pourquoi pas peut-être vous refaire une vidéo sur une version plus finale du produit. J'ai déjà hâte de voir aussi la différence entre la version démo et la sortie de Early Access qui sera un petit peu proposée. J'imagine qu'elle sera déjà un peu plus complète. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Si vous avez apprécié cette découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.